Alors, regarde ton voisin, dis-lui, ne manque pas. Dis-lui, ne manque pas. Je vous assure, il y a des personnes qui ont déjà appelé, d'autres qui arrivent des provinces. Demain, je ne sais pas comment nous allons faire, parce que là, déjà, le premier jour, nous sommes débordés. Ici, dans les chapiteaux, l'autre salle que nous avons louée aussi à côté, c'est plein. Amen. Voilà, donc je ne sais pas si on va prendre une deuxième tente, on va voir ça tout à l'heure. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, attache juste la ceinture. Nous ne savons pas ce que Dieu va faire, on ne peut pas annoncer d'avance, mais tout ce que nous savons, c'est que nous allons sortir ici avec... Le Dieu de conquête va se révéler. Amen. Alors, nous voulons recevoir notre premier orateur du jour, le docteur Michaud Moundala, que je vais demander de venir. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. God bless you, man of God. Et dans cette information, le Seigneur va me dire qu'il y a quelque chose pour moi. Dis à mon voisin, il y a quelque chose pour toi. Dis-lui, il y a quelque chose pour toi avant la fin de la conférence. Alléluia. Il y a quelque chose pour toi, voilà pourquoi Dieu vient te parler. S'il n'y avait rien pour nous, Dieu ne viendrait pas avec ça à une conférence internationale. S'il n'y avait rien pour nous, il ne nous dirait pas qu'il est le Dieu de conquête. S'il n'y avait rien pour nous, il ne nous réunirait pas ici. Alléluia. Donc quand Dieu vient te parler, il te révèle son intention. Il te dit qu'il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose pour toi. Alléluia. C'est la phase de la révélation. Et dans cette phase-là, Dieu est responsable de te donner cette révélation. Le Dieu de conquête te révèle la conquête. C'est le Dieu de conquête qui donne la révélation. Je ne peux pas me donner moi-même la révélation. Quelqu'un me dit Amen? Je ne peux pas me donner moi-même la révélation. La Bible dit ce qui est caché est à l'éternel, mon Dieu. Mais ce qui est révélé, tu vois la Bible dit ce qui est révélé. C'est-à-dire c'est révélé, c'est quelqu'un d'autre qui les révèle. Tu ne peux pas te donner toi-même la révélation. Quelqu'un me dit Amen? La Bible dit dans l'Acte des Apôtres. Acte des Apôtres? Non, pas dans l'Acte des Apôtres, dans les Évangiles. La Bible dit qu'un jour, Jésus était arrivé dans une ville qu'on appelle Césarée de Philippe. Et il a posé la question aux disciples. Que dit-on que je suis, moi, le fils de Dieu, le fils de l'homme? Et la Bible dit, les disciples étant des hommes très prudents, ils donnent d'abord la réponse des autres. Ah, tu veux tester d'abord le maître. Ils disent d'abord, les gens disent, et les autres disent, et les autres disent. Mais Jésus aussi est un enseignant très prudent. Il n'est pas comme nous. À la fin de l'enseignement, vous partez. Non, Jésus va se mettre à la porte, tu dois lui dire ce qu'il a enseigné. Et il a dit, êtes-vous, que dites-vous que je suis? Simon Pierre, toujours lui, il est premier à s'agiter. Mais ce jour-là, il était bien agité parce que c'est le Seigneur qui l'animait. Il dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, oh, Simon, fils de Jonas, tu es erré. Alléluia. Parce que Simon était comme ça. Il voulait se bomber les torses. Quand le Seigneur lui disait, tu es erré. Il regarde les gens, il dit, petit, qu'est-ce que je te disais? Tout juste après, Jésus l'a calmé. Il lui a dit, c'est mon père qui t'a révélé, Simon. Il dit, j'ai dans l'ordre. Je viens seulement faire des petits rappels. Ne manquez pas demain. Après demain, parce que ça va aller dans d'autres dimensions. Alléluia. Aujourd'hui, nous posons des petites bases, mais ne manquez pas demain. Et dis à un voisin qui n'est pas là aujourd'hui de ne pas manquer demain. Alléluia. Quelqu'un dit ça?